Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. On continue cette série des 24 équipes qui représenteront la Cannes 2019 du 21 juin au 19 juillet à suivre évidemment en intégralité sur la chaîne Thomas Parle Foot, les lives commentés des matchs, les débriefs d'après-rencontres et plein d'autres surprises. Donc prenez de l'avant, c'est d'amis, le petit bouton rouge, s'abonner sous la vidéo et la petite clochette de notification pour évidemment ne rien rater des débuts des directs. Allez, on part direction la Tanzanie et on se retrouve évidemment en fin de vidéo pour le traditionnel sondage. A tout de suite, un peu de géographie, ça fait pas de mal pour se situer. La Tanzanie se trouve à l'est de l'Afrique, non loin de la République démocratique du Congo. C'est un pays qui compte plus de 57 millions d'habitants avec sa capitale d'Odoma qui compte elle 570 000 habitants. Le symbole, le surnom de cette sélection tanzanienne, il y en a deux, les Taïfa Stars ou les Kilimanjaro Stars. Kilimanjaro évidemment, c'est le mont qui culmine du côté de la Tanzanie. Et les Taïfa Stars, donc Taïfa veut dire en Swali, pays, donc les étoiles du pays. Voilà pour le surnom. On passe maintenant au palmarès de cette équipe toute neuve en Coupe d'Afrique des Nations. On va voir ça ensemble parce que c'est la deuxième participation en 2019 en Égypte. Sa meilleure performance, donc c'est évidemment lors de la première participation en 1980. Elle avait été éliminée en face de poule. Son parcours lors des éliminatoires de la Cannes 2019 et ses six matchs est très intéressant. Avec cette deuxième place dans ce groupe avec l'Ouganda qui est donc premier, deux matchs gagnés, deux nuls et deux matchs perdus. Donc à l'équilibre parfait. Et donc cette victoire contre le premier, l'Ouganda, avec notamment ce but d'Agoé Maris. On passe maintenant du côté du coach qui va emmener évidemment la sélection tanzanienne vers les sommets. C'est d'autres qu'Emmanuel Amunique. Il est là depuis le 6 août 2018. Alors il est connu pour avoir évidemment en tant que joueur gagné la Cannes avec le Nigeria en 1994. Il a été aussi sélectionneur U14 des moins de 14 du Nigeria de 2014 à 2017. Donc on espère pour lui évidemment qu'il va emmener la Tanzanie vers les sommets. La poule, le groupe où se trouve la Tanzanie, vous allez voir qu'il est assez relevé. C'est le groupe C avec donc le Sénégal, l'Algérie, le Kenya et la Tanzanie. Donc un groupe assez difficile mine de rien. Donc le programme de la Tanzanie le 23 juin à 19h avec le Sénégal d'entrée. Le Kenya le 27 juin à 22h et ils termineront les Taïfa Stars par l'Algérie le 1er juillet à 21h. Alors la prélist évidemment de la Tanzanie cochée par Emmanuel Amunique. On va voir ça ensemble évidemment avec les joueurs qu'on peut noter. Notamment Miraji Atouman du Lipoli FC ou alors Imid Mao, on va en reparler justement. Ou Alchi Manoula ici un gardien. Il y a pas mal de joueurs qui jouent au Simba Sporting Club évidemment. Club phare du côté de la Tanzanie. Et les joueurs à suivre évidemment la catégorie que vous adorez. N'hésitez pas les amis à mettre vos meilleurs joueurs dans les commentaires. C'est intéressant de comparer. J'ai sélectionné évidemment 3 joueurs. Mbuana Samata le buteur de Genk qui a marqué 23 buts en Jubiläur Pro League. Donc c'est un buteur, une gâchette hors pair. Donc à surveiller de près. Imid Mao, milieu de terrain. Qui a fait 29 matchs dans le Jopona égyptien. Donc aussi un joueur intéressant. Et Erasto Nioni car il joue aussi au Simba SC. Mais il a surtout 78 sélections du côté des Taifa Stars. Donc c'est un joueur d'expérience défenseur. Voilà pour les joueurs à suivre les amis. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. On passe maintenant évidemment au sondage qui vient les amis. Mais n'hésitez pas d'abord à vous abonner à la chaîne. C'est important à activer la petite cloche de notification aussi. L'un va pas sans l'autre. A partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Tous vos réseaux sociaux et tous les forums de supporters de la Tanzanie. Du foot africain ou autre évidemment. Le sondage qui va bien juste ici. A votre avis, est-ce que la Tanzanie peut créer la surprise dans ce groupe très très relevé. Et se qualifier donc pour le tour suivant. Vous mettez oui ou non. Est-ce que la Tanzanie peut se sortir de ce groupe ? Les amis, je vous laisse. Bonne matinée, bonne après-midi, bonne soirée. Ça dépend comment vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut, 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 salut et salut les amis. Ciao.